وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ Quand tu te libères, donc, lève-toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ Quand tu es libéré d'un ordre parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fini d'accomplir une adoration, tu as fini d'accomplir un ordre parmi les ordres d'Allah, ne va pas dormir, ne va pas te coucher, ce n'est pas fini. فَانْصَبْ, lève-toi pour un deuxième ordre. Tu passes d'un acte à un acte, d'une action à une bonne action, d'une bonne action à une bonne action, sauf si tu as un secret pour arrêter le temps. Mais le temps, il ne s'arrête pas. Et ça, subhanallah, les gens pieux, ils l'ont compris. Les prophètes, alayhim, sallatou wa sallam, ils l'ont compris. Les sahabas, ils l'ont compris. Les ulama, ils l'ont compris. Que le temps, c'est le capital le plus cher que tu possèdes. Certains parmi les ulama, quand ils recevaient quelqu'un, ils lui parlent, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils taillaient toutes ces mines. Ils taillaient plein de mines, comme ça, ils disent, c'est le temps de gagner. Quand pour l'âme parle, je peux tailler les mines en même temps. Ma main, elle peut travailler. Comme ça, quand il parle, je peux écrire tout de suite. Certains, comme Ibn Aqil, il a écrit un livre de, je crois, des centaines de tonnes. A l'époque, c'était avec de l'encre, avec des plumes. La feuille, ça coûtait cher. Il ne mangeait que du pain mis en miette avec de l'eau. Rapidement, comme ça, il l'avalait. Il ne mangeait pas autre chose. Il dit, pourquoi tu ne manges pas autre chose ? Il dit, ça me prend trop de temps à mâcher. Mâcher, ça me prend trop de temps. Et quand je mâche, je n'arrive pas à évoquer Allah. Donc, le temps que je perds à manger, il est trop. C'est trop. Donc, je mange du pain en miette. Ils me le mettent en miette, les cerveaux. Ma femme, ils se débrouillent. Moi, je viens, je viens, je le mange, je pars. Certains, quand ils allaient faire leurs besoins aux toilettes, ils disaient à leurs disciples de se mettre à la porte, de lui réciter des moutounes, des textes. Il dit, au moins, j'écoute. Je ne peux pas faire l'évocation, moi, dans les toilettes, mais j'écoute. Au moins, je peux écouter. Ça me fait réviser. Même dans les toilettes. Regardez la valeur du temps. On se demande parfois comment ils ont pu avoir cette science. C'est des mères dans la science. Comment, en peu de temps, ils ont fait tout cela ? Ils ont écrit des livres en voyage. Ils ont écrit des livres en prison. Ils ont expliqué des hadiths. Allah, tu lis des livres. Tu te demandes, ces gens, ils ont existé. Ils n'ont pas existé. Ça vient d'où ? C'est la réalité. C'est étonnant. C'est étonnant, la sagesse. Ce ne sont même pas des prophètes, ces gens-là. Ce sont des hommes. Ce ne sont même pas des sahabas. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Subhanallah. Ils ont connu la valeur du temps. Ils ont été sincères avec Allah. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux. On lit leurs livres. On énonce leur nom. Combien de Hassanat. Combien de Hassanat ils se font, ces gens-là. Ils meurent. Il y a des gens qui travaillent pour eux, partout dans le monde. Qu'est-ce que nous, on va laisser quand on va mourir avec eux ? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous ? C'est pour ça, Allah, il dit Tu as fini ? Lève-toi. Ne t'assieds pas. D'un acte à un acte. D'un acte à un acte. Service des parents. Travail. Adoration. Lecture du Coran. Prière. Apprentissage de la science. D'un acte à un autre. Si on dit, mais comment je ne peux pas être tout le temps comme ça ? Je ne me repose pas, je ne prends pas l'air, je ne mange pas. Non. Si te reposer, faire une distraction permise en islam, c'est pour te renforcer, pour passer à un autre acte, ça rentre aussi dans cet acte. C'est comme si tu faisais un acte. Mais, le repos et la distraction, ce n'est qu'une étape pour te renforcer pour l'adoration. Pour te renforcer pour les actes. Ce n'est pas un but en soi. Aujourd'hui, la distraction et le repos, c'est l'objectif. Les adorations et les obligations, elles viennent à la place des distractions. C'est le contraire. Alors que normalement, quand tu finis un acte, lève-toi pour un nouvel acte. Et aspire à ton Seigneur. C'est quoi ? C'est-à-dire, attends la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tous ces actes que tu fais, aspire en cela à la récompense d'Allah. Avoir son visage, subhanahu wa ta'ala. A gagner sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Tous ces actes que tu fais, n'oublie pas cette récompense énorme qui est le paradis éternel, qui est la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui est de voir son visage, subhanahu wa ta'ala. Et de faire partie de ceux qu'Allah ta'ala a agréés. De faire partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, va leur dire qu'il est satisfait d'eux aujourd'hui. Il va leur dire, je suis satisfait de vous aujourd'hui, je ne me fâcherai plus jamais contre vous. T'imagines, tu entends cette parole ? C'est ça que l'être humain doit avoir devant ses yeux et devant lui. C'est que cette vie-là, c'est un temps limité pour se préparer pour une vie éternelle. Son temps, il est limité. Il doit passer d'un acte à un autre. Quand il finit un acte, il se lève pour un deuxième. Et en tout cela, il doit aspirer à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à aspirer à la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Toujours penser à cette récompense énorme qui nous attend. Regardez les gens, comment ils sont motivés pour des choses futiles de ce pas-moins. Combien des gens sont prêts à faire des sacrifices énormes pour des broutilles. Ils font de ces sacrifices. Comme ils disent, ils vendent leur âme, ils vendent leur religion, ils vendent leur paradis, ils sont prêts. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ils se réveillent le matin, croyant, ils se couchent le soir mécréant. Ou le soir, ils se couchent croyant, le matin, ils se réveillent mécréant. Pourquoi ? Ils vendent sa religion pour un bien éphémère de ce pas-moins. Qui ne vaut pas la valeur d'une aile domestique. La personne, il va dire, j'ai vécu dans ce baron. Allez, une matinée. Combien de temps t'es resté, on va dire ? Une matinée. Peut-être une après-midi. T'es prêt, ya'abdallah, à vendre l'éternité contre une matinée ? Une après-midi.